bonjour bonsoir frères et soeurs camerounaises un bonjour ou bien plutôt un bonsoir particulier aux camerounais de l'intérieur du cameroun bonsoir particulier ou bonjour aux camerounais de la diaspora également donc à tous les camerounais veuillez partager ce direct s'il vous plaît veuillez le partager massivement et sans oublier d'ailleurs sans oublier d'ailleurs de signer de signer la pétition du peuple camerounais dont le lien est épinglé veuillez partager massivement ce direct partager massivement partager massivement ce direct partager massivement ce direct camerounais camerounais comme on est de l'intérieur leur est grave leur est grave leur est grave comme on est de l'intérieur du cameroun leur est grave vous devez choisir vous devez choisir vous devez choisir est ce que vous êtes des traîtres est ce que vous voulez trahir le peuple camerounais est ce que vous voulez trahir le peuple camerounais vous devez choisir vous voulez trahir le peuple camerounais vous voulez que les prochaines générations disent oui vous avez trahi le cameroun en refusant d'agir voulez vous que les prochaines générations dit vous avez trahi le peuple camerounais en refusant d'agir est ce que vous souhaitez est ce que vous voulez nos frères du burkina faso il faut le dire clairement nos frères nos frères du burkina faso il y a quelques années sont descendus dans les rues lui ils ont préparé le départ de blesse comparé qui souhaitait du dictateur blesse comparé qui souhaitait modifier également la constitution comme le tirant bihabi vende paul barthélémy alias attend et se maintenir à vie au pouvoir ils sont descendus massivement dans les rues ils sont descendus massivement dans les rues et ils ont mis un thème à la dictature de blesse comparé récemment le dictateur le roublas le roublas à la san ouattara qui avait mis tout en oeuvre à l'ère de la france sarkozyenne pour mettre de côté le président laurent barbo fait emprisonner le président laurent barbo à la haie a décidé de se représenter aux élections en côte d'ivoire alors même que ce dernier avait il n'y a pas très longtemps accepté de renoncer à se représenter comme cela se doit il a décidé de briguer un troisième mandat et on voit ce que le peuple ivoire est en train de faire les ivoines de l'intérieur bossent ils sortent ils disent non ils disent non donc comme on est de l'intérieur arrêtez d'attendre tout de la diaspora la diaspora fait ce qu'elle peut la diaspora fait ce qu'elle peut et elle a fait jusqu'ici ce qu'elle peut vous comme on est de l'intérieur qui restait silencieux vous qui restez silencieux vous êtes responsable vous êtes co responsable du désordre du désordre qui sévit aujourd'hui ou bien depuis plusieurs mois dans les rangs de la résistance camonaise en diaspora vous êtes co responsable simplement parce que les combattants de la diaspora les combattants de la diaspora aujourd'hui après tous les efforts fournis se pose simplement la question suivante est ce que nous pouvons un jour nous pouvons un jour espérer que ces camerounais puissent enfin se soulever comment comprendre que dans un pays où on empêche même des citoyens de se marier ou des sous-préfets ou des sous-préfets décident d'empêcher les citoyens de se marier comment comprendre que dans ce genre de pays les citoyens ne puissent pas se lever pour dire non camerounais du camerounais du camerounais vous êtes actuellement le problème le problème du camerounais si jamais nous ne parvenons plus à nous ne parvenions pas à faire tomber la tyrannie bien alors vous êtes responsable vous êtes responsable de la perte du camerounais je le redis parce qu'il faut se dire la vérité à un moment donné si vous ne faites pas ce qui a lieu de faire alors vous n'aurez plus jamais à vous plaindre si vous ne faites pas ce qui a lieu de faire alors ne vous plaignez plus quand des camerounais sont assassinés lâchement méchamment dans le désert au maroc dans les pays arabes quand les camerounais sont faits esclaves parce qu'ils ont décidé de quitter la misère et la tyrannie du camerounais du camerounais du camerounais je leur ai dit vous devez prendre des dispositions tout comme nos frères du mali le font tout comme nos frères de burkina faso on y a le fait vous devez prendre des dispositions on dit vous êtes zombifié vous êtes zombifié mais vous êtes zombifié question vous êtes zombifié plus que quelqu'un mer ce de la diaspora qui se lève ce de la diaspora qui ont mis la vie en danger également lui qui ont chassé le tyran biabi vondapol barthélémy alias satan ceux de la diaspora également ils sont également il faut le dire clairement ils sont également ils prennent également des risques ne sont-ils pas zombifié également ne sont-ils pas également zombifié il faut le dire clairement camerounais de l'intérieur vous êtes le problème vous êtes devenu le problème de la résistance du camerounais parce que lorsque la diaspora lorsque la diaspora sous instruction du président élu son excellence comme ton maurice alias le sage fait un don de quasiment d'un million d'euros d'un million d'euros au peuple camerounais à travers l'initiative du président élu son excellence comme ton maurice à travers l'initiative lorsque la diaspora le fait cette diaspora attend également du peuple camerounais cette diaspora attend également du peuple camerounais que ce dernier puisse prendre ses responsabilités en main que ce dernier puisse agir que ce dernier puisse agir la diaspora camerounaise ne pourra pas il faut le dire clairement elle ne pourra pas éternellement il faut le dire clairement elle ne pourra pas éternellement et tellement joue le rôle qu'elle joue elle ne pourra pas la diaspora camerounaise a besoin il faut le dire également elle a besoin de voir les camerounais de l'intérieur s'impliquer c'est de ça qu'il est question les camerounais de l'intérieur doivent s'impliquer plus et je ne parle pas des camerounais de l'intérieur militant du msc ou sympathisant du msc qui donne tout afin que les choses changent je parle de tous les camerounais car la libération du peuple camerounais n'est pas une affaire de papa comme tout maurice le préalut du commun pas comme toi les sages la libération du cameroun la libération du peuple camerounais la libération du peuple camerounais est une affaire personnelle de chaque camerounais chaque camerounais de l'intérieur d'ailleurs comme de l'extérieur devrait se poser l'action de savoir qu'est ce que je fais que je fais afin que le peuple comme ne soit libéré par exemple mon combat comment est ce que je le mène comment est ce que je mène mon combat afin que le commun soit libéré oui le combat est multiforme la lutte est multiforme les actions sont multiformes il ya des actions sur le terrain il ya des actions coups de poing sur le terrain il y a des actions de lobbying de diplomatie oui on doit se poser la question savoir qu'est ce qu'on fait d'autres sont plus dans le domaine de la finance peuvent faire dans le domaine de la finance le financement la résistance se finance également alors chacun devrait se poser la question de savoir qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais j'ai déjà dit j'ai déjà eu à 10 et ou à révéler que ma page facebook a été absolument bloqué ce n'est pas une surprise au delà du fait qu'elle était bloquée malgré les plus de 7000 personnes qui like la page bien presque 8000 personnes et malgré les 13 mille abonnés de cette page du coup christian au delà de cela au delà de cela il faut dire quelque chose comme on est à mon es vous êtes responsable du fait que les directeurs de diapap de congosa est plus d'influences qu'autre chose à un moment donné à un moment donné on se pose la question de savoir si vous comme on est du comment vous êtes conscient des sacrifices consentis papa kanto le prison et lui a donc papa kanto léa se sache est vous conscient que mamadou mota le présent mamadou mota est encore en prison aujourd'hui êtes vous conscient de ce fait est vous conscient du fait que le président ses soukou ya yuktabe soit encore en prison ou bien plutôt ce qui est plus important ce sont vos petites vies vos petites vies chacun espère s'en sortir tout seul chacun espère s'en sortir tout seul chacun espère s'en sortir tout seul mais là je vous assure je vous assure si vous restez silencieux si vous restez silencieux si vous ne faites rien alors ce sera compliqué donc bon bonsoir homo bonsoir bonsoir merci merci partager le direct partager le direct c'est c'est clair que on se rend bien compte de ça il faut le dire clairement on se rend bien compte que lorsqu'on fait un direct intéressant lorsqu'on fait un bon direct ou bien les combattants qui font de très bons directs ça veut dire qu'ils ont quelque chose à dire quelque chose qui puisse amener un plus lorsqu'on fait de bon direct c'est dix règles à son soir a besoin signalé ou bien plutôt disons les pages comme la mienne sont signalés afin que ces personnes ne puissent pas travailler mais ce n'est pas grave s'il ya deux personnes dans les directs avait dit il ya deux trois personnes qui ont suivi et c'est comme ça que ça se passe après la fin du direct d'autres personnes vont suivre mais c'est insuffisant c'est insuffisant ça pourrait être mieux camerounais du cameroun camerounais de l'intérieur du cameroun j'ai épinglé en début de ce direct le lien de la pétition du peuple camerounais vous avez vu hier qu'une compatriote a été sauvagement assassiné lache sauvagement lâchement assassiné torturé avant d'être assassiné dans le nord-ouest et le sud-ouest du gamou ça vous l'avez vu ça vous l'avez vu ce qui n'est pas normal nous revendiquons dans cette pétition une enquête internationale impartial et juste de la cour pénale internationale de justice sur le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du cameroun voilà ce que cette pétition revendique outre cette revendication cette pétition dont le lien est épinglé revendique la résolution bien évidemment de la crise anglophone et de la crise post électorale de la présidentielle d'octobre 2018 de façon politique voilà donc elle demande la médiation de la communauté internationale afin que ces deux crises là puissent être résolues de façon politique ça c'est très important cette pétition demande donc que la réforme consensuelle et effective du système électoral du camon directement suivi de l'organisation d'élections présidentielles de la première élection présidentielle transparente de l'histoire du camon suivi de la première élection législative transparente de l'histoire du camon suivi la première élection sénatoriale transparente de l'histoire du camon suivi vous voyez que c'est une pétition qui se doit d'être portée par chaque camerounais chaque camonais doit faire de cette pétition une affaire personnelle donc camerounais du camon vous vous devez de la signer nous allons laisser cette pétition en ligne pendant les prochains six mois et il est question que cette pétition soit signée par environ un million au moins de camerounais il faut noter que cette pétition est déjà entre les mains du parlement européen cette pétition est déjà entre les mains du de la commission européenne cette pétition est déjà entre les mains les plus puissants de certains chefs d'état puissants certains puissants chef d'état de ce monde donc frères et soeurs comme on est comme on est fait de cette pétition une affaire personnelle car c'est du lobbying c'est pour ça que je vous dis elle est entre les mains du parlement européen de la commission européenne et de certains chefs d'état les plus puissants de ce monde c'est du lobbying c'est ce que nous en diaspora en fait on peut le faire encore parce que on n'a pas il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire encore c'est du lobbying c'est du lobbying vous savez c'est maintenant l'un des domaines où la diaspora peut faire preuve de plus d'efficacité le lobbying nous pouvons faire preuve d'un peu plus d'efficacité dans le lobbying voilà et plus vous signez la pétition mieux le peuple camerounais sera entendu et nous sommes tous conscients du fait que cette pétition qui en fait englobe tout toutes les revendications du peuple camerounais parce qu'il faut le dire cette pétition englobe toutes les revendications du peuple camerounais lui tous les caméraux veulent la réforme consensuelle et effective du système électoral tous les caméraux veulent la réforme consensuelle et effective du système électoral tous les caméraux veulent qu'au cameroun dans notre pays pour la première fois dans l'histoire de notre pays que des élections transparentes soient organisées donc élections présidentielles transparentes élections législatives transparentes élections municipales transparentes élections sénatuelles transparentes donc cette pétition demande réforme consensuelle du système électoral et effectives voilà une réforme consensuelle et effectives du système électoral et directement après organisation d'élections de la première élection présidentielle dans l'histoire du commun transparente et immédiatement après organisation de la première élection législative dans l'histoire du commun transparente voilà ce que demande cette pétition et vous êtes sans ignorer que si le code électoral si le système électoral du commun était consensuel était équitable juste équitable on n'aurait jamais eu la crise anglophone car les élus les élus de la région anglophone auraient fait leur job car les élus de la région anglophone auraient fait leur job car le camoun devait être depuis fort longtemps c'est parce que les élus du peuple comme nez auraient choisi le fédéralisme comporte comme forme de l'état lui à l'assemblée nationale du commun le fédéralisme aurait été choisi comme forme de l'état vous comprenez donc pourquoi est ce que cette pétition est importante cette pétition demande l'arrêt immédiat et sans condition des massacres à grande échelle du génotisme dans le nord-ouest du sud du camoun vous êtes tous d'accord avec nous cette pétition demande la libération la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du camoun donc le président mamadou mota a libéré sans condition le président sissu kou ayouk tabé a libéré sans condition le général serge branco nana a libéré sans condition manchot bibixi a libéré sans condition c'est ce que cette pétition demande cette pétition englobe toutes les revendications du peuple camerounais depuis au moins deux ans alors il faut la signer et pas seulement la signer il faut la partager massivement il faut la faire signer il faut faire de cette pétition votre affaire personnelle chacun devrait faire de son affaire personnelle car c'est la moitié des choses c'est la moindre des choses il faut faire de cette pétition une affaire personnelle car c'est le lobbying c'est du lobbying nos revendications sont sur la table cette pétition je l'ai dit est déjà sur la table de la commission européenne cette pétition est là sur la table du parlement européen cette pétition dans quelques jours sera sur la table du congrès américain à vous maintenant de jouer cette pétition est sur la table de plusieurs chefs d'état puissants de ce monde ils observent sa progression à vous peuple camornais de jouer à vous qui écoutez ce direct qui suit ce direct de partager massivement ce direct de partager massivement cette pétition le lien de cette pétition de fait signer massivement cette pétition donc nous sommes 25 millions de camornais alors nous attendons avant les six prochains mois un million de signatures un million de signatures au moins et chacun doit travailler pour cela c'est le lobbying c'est la diplomatie c'est la diplomatie c'est le lobbying j'espère que vous m'écoutez peu peu comme on est j'espère que vous m'écoutez partagez ce direct partagez ce direct signez la pétition du peuple camerounais signez la je dis cette pétition est déjà entre les mains du parlement européen cette pétition est entre les mains de la commission européenne et de d'autres organisations puissantes de se montrent que je vous le dise cette pétition va loin mais mais seulement seulement ils sont nombreux à n'avoir pas encore vu cette pétition oui car les statistiques montrent que nous avons moins de douze mille personnes qui ont eu à voir douze mille personnes qui ont eu à voir nous sommes moins de treize mille personnes à voir vu cette pétition une pétition qui est lancée depuis un peu un peu plus d'un mois et c'est très peu parce que pour la signer il faut l'avoir il faut savoir de quoi il est question donc vous devez la partager chacun doit se poser la question qu'est ce que je fais afin que les choses changent qu'on soit camerounais de la diaspora ou camerounais de l'intérieur du cameroun mais je demande aux camerounais de l'intérieur du cameroun de comprendre ceci la boisson ne sauvera pas le cameroun on interdit pas de boire mais vous ne pouvez pas boire et oublier de libérer votre pays nous on voit comment nos frères ivoiriens ouattara le voyou a voulu jongler une fois de plus les ivoir moi qui avait félicité ce ouattara je l'avais félicité mais nous montre maintenant qu'il est un voyou qui est un voyou voilà les gens qui nous détruisent l'afrique pendant qu'on cherche l'alternance politique parce que l'alternance politique est la seule et unique chose dont a besoin l'afrique francophone pour décorer c'est l'une des choses principales sans alternance politique l'afrique francophone sera toujours en proie à des guerres des coups d'état et ouattara qui avait pourtant promis à la côte d'ivoire l'alternance politique fait volte face de façon malhonnête de façon malhonnête ouattara fait volte face et qu'est ce que cela crée bien évidemment lorsque ouattara fait volte face on voit le peuple ivoir se lever mais chez nous au cameroun le porte-parole du président élu olivier bibounisac interdit de mariage par un sous-préfet le peuple garde le silence les caménais se font tuer le peuple garde le silence le président madou mota en prison depuis plus d'un an gratuitement le peuple garde le silence il ne faut pas exagérer il ne faut pas exagérer je demande au peuple camerounais de prendre ses responsabilités en main je demande au peuple camerounais de prendre ses responsabilités en main prenez vos responsabilités en main la diaspora ne peut pas tout faire la diaspora ne peut pas tout faire c'est un permis vous au ya suivant a dit mais vous la diaspora vous parlez vous parlez mais vous n'êtes pas au pays mais la diaspora a montré qu'elle pouvait prendre des risques et elle a pris des risques nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinentale à geneve pour chasser le tyran biabi vondopoul barthéline alias satan qu'est ce que nous n'avons pas fait nous l'avons chassé même de 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 paris on l'a humilié à paris hôtel meurice mais vous n'allez vous plaindre que la diaspora il ya le désordre dans la résidence dans la diaspora mais le désordre là et du fait que vous comme on est du comme on jusqu'ici vous restez zombifié et les combattants c'est des êtres humains c'est les êtres humains qui sont qui se découragement qui se pose la question de savoir mais qu'est ce qui ne vaut pas lorsqu'on se rencontre dans les autres pays dans les autres pays africains les peuples se lèvent vous voulez comme non va vous dézombifiez jusqu'à quand dites plutôt que c'est l'alcool c'est l'alcool qui a bu vos cerveaux dites que c'est l'alcool qui a bu vos cerveaux oui c'est que certains vont faire c'est ok on va on ne fout rien mais on pense que on va appeler les frères de la diaspora afin qu'ils envoient l'argent on est le travail à libérer un camoune pour tout le monde les gars vont aller boire 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 et oublier le cameroun levez vous bon sang même les ivoines boive les ivoines boive les ivoines boive ça il faut le dire mais ils savent se lever la diaspora camounaise a réalisé l'inédit personne n'avait jamais réalisé ça dans l'histoire je dis bien dans l'histoire de l'afrique dans l'histoire du monde personne n'avait jamais réalisé ce que la diaspora camounaise a réalisé personne mais je veux bien comprendre je veux bien comprendre pourquoi on veut comprendre malgré tout malgré tout vous camerounais du camoune de l'intérieur vous refusez de contribuer à la libération du camoune excepté les très courageux militants et sympathisants du ms et de l'intérieur du cameroun les autres gardent le silence les autres préfèrent se fait torturer les autres préfèrent se fait torturer en espérant que d'autres sauveront le camoune à leur place mais c'est pas possible ça j'ai même vu d'autres j'ai même vu d'autres camerounais qui gardent le silence qui restent là ne rien faire alors qu'on attend que tout le monde apporte alors qu'on attend que chacun apporte sa contribution j'ai carrément vu d'autres camerounais s'inquiéter plus du fait que les combattants là qui se battent pour la libération du camoune ils espèrent les postes mais j'ai demandé à ces derniers mais ces combattants là qui espèrent les postes ces combattants à espérer que vous puissiez même prendre le relais et finaliser la libération du cameroun moi en tant que combattant ce n'est pas un poste que je cherche je cherche la libération du cameroun et si certains peuvent nous remplacer dans ce combat ce serait bien si certains peuvent prendre le relais ce serait bien on attend de vous que vous vous léviez d'une manière d'une autre et se lever ne veut pas dire prendre les armes se lever ne veut pas dire prendre les armes mais on attend de vous que vous résistiez vous devez résister ce n'est pas possible ça depuis tant d'années ça fait deux ans bientôt deux ans que papa comme tôt le président élu son excellence son excellence comme thomori ça laisse le sage à lancer la résistance du commune qu'attendez vous qu'attendez vous mais ne soyez pas surpris qu'il y ait des problèmes dans la diaspora entre combattants certains se posent des questions certains se posent ils ne savent plus quoi faire pas certains ne savent plus quoi faire prenez l'exemple sur la côte d'ivoire et réagissez arrêtez de dire que vous avez été zombifié vous êtes zombifié tout seul avec la bière les autres boivent la bière mais ils gardent le cerveau vous buvez la bière et vous buvez avec vos cerveaux je dis bien oui vous les combinais de l'intérieur vous buvez la bière et vous buvez avec vos cerveaux tandis que les ivoirais quand ils boivent la bière ils boivent intelligemment les ivoirais se lèvent dans leur pays les voilà ils se lèvent dans leur pays mais vous comme on est du commune qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites il faut pas exagérer il faut pas exagérer vous devez vous lever c'est un devoir vous devez vous lever vous devez vous lever vous devez vous lever on n'a pas besoin de venir vous expliquer comment vous devez le faire car les cerveaux vous en avez vous devez vous lever signez la pétition je vous remercie signez massivement cette pétition je vous remercie signez